Bonjour à tous, nous y voilà au Mondial de l'Automobile de Paris 2016. Deux ans que nous attendions ce moment. Alors quoi de neuf à la porte de Versailles ? Je vous propose de suivre chaque jour le guide pour un contenu exclusif. A vite découvrir bien sûr sur Autoplus. Et sans plus attendre, la visite commence avec les stars tricolores du salon. Bienvenue chez Renault. Le constructeur aux losanges vous accueille sur un stand de 4000 m2. Au design et à l'éclairage très atypique. On y découvre ici de nombreuses nouveautés. Le nouveau Coleos, la Mégane Berlin ou encore le pick-up à la Scane. Mais la vraie nouveauté du stand se nomme Trésor. Et elle est à découvrir sous l'énorme anneau argenté qui se trouve là-bas. Et je vous propose d'y aller. Le voici ce Trésor. 4m70 de long, 2m18 de large pour seulement 1m08 de haut. Cette GT électrique qui n'a pas vocation à être produite. Présente juste avec panache les futures aspirations de la marque. Je vous propose sans plus attendre de retrouver Agnès Lasbarrère, notre reporter qui a pu monter à bord en exclusivité. Les lignes de ce concept car sont vraiment hallucinantes. Beaucoup de sensualité. Ça fait vraiment un véhicule de futur. Mais du coup, quand on le regarde bien, on se dit « mais où sont les portes ? » Et en fait, il n'y en a pas pour la pure et simple raison que l'on rentre par le toit. Alors, je vous invite à me rejoindre à l'intérieur. Première impression quand on s'installe à bord, on a un volant comme un pilote de Formule 1. C'est vraiment la première chose. On a vraiment cette sensation d'être dans une voiture de sport. Alors, évidemment, c'est un concept, on le répète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Renault a fait un travail énorme sur l'ergonomie. C'est-à-dire que là, on a une immense et magnifique dalle numérique. Autre originalité, lorsqu'on se mettra en mode autonome, parce qu'à terme, le mode autonome sera de plus en plus répandu, et bien, par exemple, on pourra regarder un film, comme ceci, et hop ! Très gentiment, le volant s'écartera pour qu'on ait une vision directe sur le film que l'on souhaite regarder. Un concept autonome et électrique, Trésor développe la bagatelle de 350 chevaux et affiche une autonomie de 300 kilomètres. Renault travaille beaucoup sur les véhicules zéro émission, pour preuve, cette Zoé qui affiche désormais une autonomie de 400 kilomètres. Alors, en réalité, ce sera plutôt 300. Effectivement, le carnet de commande ouvrira dès le 1er octobre et le tarif est fixé à 23 600 euros. Surfons à présent sur la vague des SUV, le mondial de l'automobile n'échappe évidemment pas à la déferlante. Après Pékin, le Colléos pose ses valises à Paris dans une inédite finition initiale Paris, mieux finie et mieux équipée. Au menu siège en cuir et même banquette chauffante à l'arrière, moquette plus épaisse, dispositif audio Bose et système multimédia de 8,7 pouces avec navigation 3D et caméra de recul. Arrivée prévue au printemps 2017, le classique Colléos sera lancé simultanément avec sous le capot des blocs essence et diesel de 130 à 175 chevaux et la possibilité d'opter pour une transmission intégrale et une boîte automatique. Et son rival tout trouvé, c'est lui, le 5008. Adieu look de monospace, bonjour physique de baroudeur comme Renault l'a fait avec l'espace. Eh bien, Peugeot change de stratégie et s'invite sur le segment ultra-plébiscité des SUV. A l'inverse du Colléos, le 5008 loge dans ses 4,64 m un volume de coffre plus conséquent et jusqu'à 7 passagers. Les deux strapontins dans le coffre sont indépendants et extractibles. Ils sont même disponibles en accessoire si la famille venait subitement à s'agrandir. Un 5008 pas pantouflard pour autant, Peugeot propose 6 motorisations dans la gamme dont un inédit diesel de 180 chevaux qu'il dédie à sa version la plus sportive. Vous pouvez le avoir ici, c'est la GT. Chez Citroën aussi, on joue les gros bras avec la C3, la citadine de la gamme en fil, sa tenue de baroudeuse. De quoi trancher avec le look assez sage de ses rivales, les Renault Clio et Peugeot 208. Sachez que cette citadine est d'ores et déjà disponible à l'achat avec un prix de base à partir de 12 950 euros. Vous noterez qu'elle est même moins chère que sa devancière. Les puissances échelonnent de 68 à 110 chevaux avec la possibilité d'opter pour une boîte auto très prochainement. Catalogue d'équipements qui proposera également en option une caméra connectée. L'idée est vous permettre d'immortaliser en photo et vidéo vos plus beaux voyages. L'objectif est logé juste ici, dans le montant central du parouise. Et en cas d'accident, sachez que la vidéo se déclenchera automatiquement. De quoi vous servir de preuve. Les nouvelles technologies, Citroën adore. Pour preuve, le concept, c'est expérience qui regorge de gadgets high-tech. Et on ne parle pas seulement des immenses écrans ou encore des rétroviseurs caméra. Ici, la voiture se démarre au smartphone et les passagers peuvent communiquer entre eux par un système de visioconférence. Installés dans des sièges ou plutôt, dirons-nous, des fauteuils à mémoire de forme, les 4 occupants voyagent dans le plus grand confort au rythme d'une motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux, capables de rouler en mode 100% électrique une soixantaine de kilomètres. La batterie logée sous l'habitacle ainsi que la boîte de vitesse électrifiée à 8 rapports intercalés entre le moteur thermique et le bloc électrique ont permis de préserver l'habitabilité intérieure. Le bien-être des passagers, tel est le leitmotiv de ce prototype dont l'avenir n'est malheureusement pas d'être commercialisé. On espère que ce premier tour d'horizon au sein du Mondial de l'Automobile de Paris vous a plu. On vous donne rendez-vous dès demain pour parler des sportifs du salon et notamment du stand Ferrari qui réserve pas mal de surprises à l'occasion de son 70e anniversaire en 2017. On vous donne rendez-vous dès demain et on fera un petit tour en Ferrari, la Ferrari Aperta, promis. A demain.